Pour les villageois de Miwao, dans la division du Lekie au Cameroun, la forêt est une source importante de nourriture, de revenus et de médicaments. Et ce légume sauvage, connu localement sous le nom de coq ou héros, fournit tous les trois. Le coq est très bon avec l'omaneur, ça d'abord a beaucoup de vitamines, et ça contient de la protéine, du fer et du calcium. C'est un produit qui soigne beaucoup de maladies. Let me tell you a story. In my region, in Lekie Division, which is the main important production area, if a girl is getting married without knowing how to cook héros, it's a problem. It will be difficult for her to be integrated in the family. So, it is a traditional ditch that is widely traded nationally and internationally. But we keep in our mind that it is something that is very useful for our culture. Ocoq est devenu si populaire au Cameroun que la demande dépasse l'offre. Yes, it was really unsustainable the way they were harvesting. And they were only relying on the nature because they were not planting. So they could not control the quantity they were producing. Ainsi, le chercheur du SIFOR, Abdon Awono, un spécialiste des produits forestiers non liaux, tels que le Ocoq, est retourné dans la région rurale où il a grandi. Il s'est joint à une ONG locale pour lancer un programme de domestication, aidant les villageois à prendre soin de les propres plantations de la vigne. L'Ocoq, c'est un produit qui évolue très vite. À trois ans, on peut déjà manger. Caliste Mbilang gèle la coopérative locale de Ocoq du village Miwao. Depuis 2004, ils reçoivent une formation du SIFOR pour améliorer les techniques culturelles et pour rendre les plantations plus productives. Maintenant, nous respectons la formation. Comme tu es sûr, nous avons 15 champs dans notre arrondissement, notre plateforme à 15 champs. Le programme a également encouragé les villageois à organiser des ventes en groupe, ce qui les permet de négocier des prix plus élevés pour les produits. Après la saison cacaoyère, c'est ça qui nous fait vivre. Et ça nous donne de l'argent parce que cet argent-là nous fait payer la scolarité de nos enfants, même la santé et avoir même des habits. Le projet a eu un tel succès que le gouvernement camerounais en a pris connaissance et maintenant il le développe au niveau national. Aujourd'hui, il y a un engouement pour la domestication. Pierre a ici engagé le programme national à partir de ETOC, quelques kilomètres de Miwao. Il y a les plastiques qu'on donne, il y a les sachets qu'on donne, il y a les formations qu'on donne gratuitement. Mais leur effort, c'est de se mettre au travail comme on leur a appris et de donner le matériel au coq, pour éviter que les racines ne se coupent pas. L'équipe d'AICI collecte des graines de coq de la forêt et prépare les jeunes semis pour la plantation effectuée par les communautés. De la graine à la pépinière, le processus prend environ deux mois. Il y a deux options pour les populations, pour les communautés. Soit ils mettent dans leur champ qu'ils ont préparé à l'avance, soit ils peuvent les vendre. Ceux qui veulent les plantes, même au niveau de Yaoundé, les élites et tout, peuvent maintenant à cette table-là venir acheter. Mais le programme n'a pas seulement comme but d'améliorer les moyens de subsistance. Abdon Aounou dit que planter de le coq, appelé Herro dans sa famille, peut aussi contribuer à la réforestation. Herro est un leafy-vegétable, et il est un système de climat. Et nous avons commencé à penser sur la stratégie que nous pouvons utiliser pour réhabiliter les espèces de dégradés que nous avons dans l'équipe d'AICI, la région principale de la production. Et nous avons eu la conclusion que nous pouvons planter des arbres et Herro va s'agir sur ces arbres. Avec Herro, nous pouvons donc prendre l'opportunité d'expanser notre forêt. Aounou ainsi qu'AICI espèrent voir des villages à travers le Cameroun et dans l'ensemble du bassin du Congo, bénéficiaient de la même façon que Miwao l'a fait, de la domestication d'un produit forestier clé tel que au coq. Je suis heureux parce que je vois que l'impact sur la population est directe. C'est quelque chose que nous pouvons voir. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons juste parler dans les conférences, mais quand vous allez dans le field, vous pouvez voir ce qui se passe et vous pouvez évaluer le changement qui se passe. C'est quelque chose qui se passe par rapport au Royaume-Uni. Mais je crois que nous avons toujours une longue route. C'est pour ça que nous devons continuer notre recherche et d'assurer que ce qui se passe ici au Cameroun, nous faisons le même chose dans les autres pays du Congo. Sous-titrage FR ?